Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On ne pensait pas vous revoir avant le temps des fêtes. Mais là, il y a nos amis Alex et MJ qui nous ont contactés pour qu'on puisse faire une vidéo ensemble. En fait, c'était un jeu d'évasion qu'on a fait chacun de notre côté à nos ondes-ci. À la base, la vidéo a été produite pour la chaîne d'Alex et MJ, mais on a trouvé ça tellement le fun qu'on a décidé de vous la partager aussi sur notre chaîne. Ça va être en gros la même vidéo qu'ils ont mis sur leur chaîne. Sans plus tarder, bon visionnement! Hello people! Comment ça va? Hey, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est avec Alex et Val de Prêt pour la route. Hello! Hello! Bon, on est avec vous autres, mais on est quand même loin. Nous, on est en Alberta. Vous êtes au Québec. Loin des yeux, près du cœur. C'est ça! C'est donc bien beau. Mais comment ça va? Bien, ça va bien, vous autres. Bien oui, êtes-vous confo dans votre petit chalet? Ah oui, on chauffe au bois. Nous, on est dans la belle chaleur. Cette année, il faut dire que c'est un peu weird quand même que Noël et le temps des fêtes a été annulé. D'où pourquoi on s'est dit que c'était le fun de se reparler dans ce temps des fêtes ici. Parce que l'année passée, on a fait une vidéo ensemble spéciale du temps des fêtes. Moi, je m'en souviens très bien. Val, j'imagine que tu t'en souviens très bien, toi aussi. Il habite au lac Titicaca. Avec sa femme molle. Et une trentaine de petits pérouviens au nombril pointu. On a ri énormément. On s'est dit qu'il fallait qu'on se refasse du fun cette année. Cette année, on se fait un nouveau jeu. Un jeu différent de l'année passée. Cette année, on va se faire une évasion virtuelle. Pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi une évasion, habituellement, c'est des salles d'évasion, des chambres d'évasion. Que tu vas là. Que tu vas là en personne. Et tu as différents indices. Des énigmes à réaliser. Éventuellement, il faut que tu sortes de là. Exactement. On va s'en faire une virtuelle qui a été développée par Évasion Mobile. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer à distance avec des amis, des membres de la famille. Nous, pourquoi on a décidé de faire ça avec Alex et Val aujourd'hui. Juste avant qu'on saute dans l'évasion, moi, je veux juste savoir, Alex et Val, est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous êtes bons dans les salles d'évasion? Moi, je pense qu'on se complète bien dans les jeux d'évasion. Puis oui, on a déjà fait un jeu d'évasion grâce à vous, justement, à votre dernière vidéo que vous avez fait là-dessus. On en a commandé des cartes. On a joué un jeu parmi tous les jeux qu'on a reçus. Mais là, avec le déménagement, bien là, décidément, on a perdu ces cartes-là. On ne sait pas où sont-ils. Fait que là, vous avez comme deux challenges qui vous attendent. Genre, trouver les cartes puis les faire. Oui, c'est pas mal ça. All right. Fait que dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on a tous les deux ouvert le site web. On a eu des liens spéciaux pour ça. Vous avez la même chose que nous sur votre écran. Fait qu'en équipe, on va essayer de s'évader. On ne va pas tout vous montrer. Parce qu'évidemment, s'il y en a qui veulent jouer, bien, on ne veut pas dévoiler tous les secrets. Fait qu'on va vous montrer quelques étapes. Puis, bien, c'est ça. On va voir combien de temps ça va nous prendre. Alex et Val, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oh oui. On est prêts pour l'évasion. Vous avez réservé une nuitée dans un chalet extrêmement populaire. Alain, votre hôte Wynn BNB, lance un défi à tous ses visiteurs. Si vous parvenez à réussir la grande invasion, votre famille et vous pourrez conserver les clés du chalet pendant toute une année. Oh, on pourrait se faire des beaux parties à deux mètres de distance. Il n'en fallait pas plus pour que le chalet attire des gens de partout. Il est même réservé des années à l'avance. Voilà cinq ans que vous attendez votre tour et le grand jour est enfin arrivé. Vous arrivez sur les lieux la veille de Noël. Votre objectif, déverrouiller toutes les portes et les commodités du chalet. Ces 20 dernières années, seulement quatre familles ont remporté leur pari. Serez-vous la cinquième à réussir et à empocher les clés du chalet? OK, fait que là, l'idée, c'est de lire les indices. Puis, il y a toujours une réponse qu'il faut qu'on insère habituellement au bas de la page ici. Puis, c'est ce qui nous permet de déverrouiller la prochaine étape, OK? Fait que c'est, dans le fond, il faut juste trouver les solutions. C'est la veille de Noël et la magie des fêtes est dans l'air. Les jambes engourdies, vous vous précipitez sur la porte d'entrée, bien fermée par un cadenas. Sans trop savoir par où commencer, vous vérifiez votre courriel de confirmation. L'autre vous aura-t-il transmis un code ou des instructions? OK. Fait que là, on peut cliquer ici, voir le courriel de confirmation. Bien, on peut checker le chalet, vite fait, là. Oui, c'est sûr que ça rapporte. Mais, va lire l'affaire parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qu'il faut regarder dans ces photos-là. OK. Voir le courriel de confirmation. Bienvenue à mon chalet. Il y a des éléments clés pour résoudre des énigmes dans ce courriel de confirmation. Vous allez devoir l'utiliser plusieurs fois lors de votre séjour. Salon, entrée, salle de bain, cuisine, chambre à coucher. OK. Fait que ça, c'est comme toutes les informations, ce que vous devez savoir. Puis, c'est quoi qu'on cherche comme... Qu'est-ce qu'on cherche? OK. Retourne. On va retourner dans le fond ici. Puis, habituellement, ça nous dit qu'est-ce qu'on cherche. OK. Fait que tu vois, sur la page principale, ça dit « Composer un message texte ». Ça nous prend un numéro à dix chiffres. Ça nous prend un message aussi. Puis, il faut déverrouiller par quatre chiffres. Fait qu'il y a-tu quelque chose comme dans le courriel où il y aurait dix chiffres qu'on pourrait utiliser? Numéro de téléphone, gars, B, B, Q, propane. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oui, mais c'est ça. Fait que les B correspondent sûrement à quelque chose. D'habitude, les lettres, mettons, c'est comme sur un téléphone. Le B, ça doit être le 2. As-tu mon téléphone pas loin? Checker ce que ça dit. Instructions d'arrivée. S'il vous plaît, m'envoyez un texto lorsque vous arrivez. Mon numéro de téléphone peut être trouvé à l'extérieur de mon chalet. Fait qu'il faut checker sur les photos. Ah, OK. Fait que, gars, ils disent barbecue. Attends, on retourne dans le numéro de téléphone. Barbecue, y'a-tu des numéros sur le barbecue? Ah, ici... Ah oui, 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 il y en a. Ah oui, il est à l'envers. Ah, 618... Écris ça, 618... 403... 1-9-6-3... 1-9-6-3. On va l'écrire ici. C'est quoi, le numéro? 618... 6-1-1, oui. 403... 403... 1-9-6-3. 1-9-6-3. Pis je sais pas si, comme le message, ça peut être n'importe quoi, genre, « On est arrivé! » Pis là, on fait, genre, « Envoyer un texto. » Oh! Ah! Salut, je vois que vous avez trouvé mon numéro de téléphone. C'est bien parti. Ben, voyons donc! OK! Trois minutes, ça fait quatre minutes, on est bien parti. Si 3-5-7-1 égale 1-7-5-3, quel code à quatre chiffres vous permettra d'obtenir la clé? 3-2, ça donne 1. 5-2, ça donne 7. 7-2, ça donne 5. 1-2, ça donne 3. Attends, c'est comme... on dirait que c'est une suite. C'est 2-2-2-2? Ben, on pourrait essayer. 2-2-2-2? Non, mauvaise réponse. Ah non, mais check, guys! 3-5-7-1, c'est l'inverse de 1-5-7-3. Fait qu'il faudrait inverser les chiffres du code. Yes! Good job! OK, entrer dans le chalet. OK, bravo! Vous venez de déverrouiller deux commodités et une première chambre à coucher. Vous remarquez un étui rigide verrouillé par un code à quatre chiffres. Tout près, vous apercevez aussi un tiroir verrouillé par une combinaison à trois chiffres. Vous invitez le reste de votre famille à vous rejoindre. Vous êtes déterminé à trouver ces deux codes avant de regagner la pièce principale. OK, fait que c'est quoi qu'on a? On a un étui rigide verrouillé qui est ici. À quatre chiffres. Puis on a aussi un… OK, juste ici en arrière, il y a comme un cadenas sur le tiroir. Bien, le cadenas sur le tiroir, il y a comme un cindre, fait que je pense qu'on peut regarder… À part avec le garde-robe, peut-être? Oui. OK, fait que garde-robe… Mon point. Il y a encore « voir le courriel de confirmation », fait qu'il devrait avoir quelque chose en lien avec ça. Moi, je pense que ça va être dans les avis à la fin. OK, ouvrir la boîte. OK. Fait qu'il faut ouvrir le tiroir en premier. C'est ça qu'on cherche, OK? C'est trois chiffres. Fait qu'on cherche trois chiffres. Si on regarde ici, check les cintres, guys. Oui, c'est ça. Ils sont en deux, ils sont en… Quatre. C'est quoi? Deux, quatre. Combien? Pouvez-vous compter le nombre de cintres qu'il y a? Puis, je pense que ça, ça va être nos trois chiffres séparés. Oui, il y en a… La première batch, il y en a deux. Deux, quatre, puis… Cinq, six, je pense. Attends, non. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Deux, quatre, cinq. Fait que… Ah, yes, c'est ça. Deux, quatre, cinq. Fait que j'y avais pensé, puis… OK, fait que dans le tiroir, on a des flèches. OK, fait que ça va un, deux, trois, quatre. Ça, c'est dans le sens des flèches. On peut faire continuer, là. Ouvrir la boîte. On cherche quatre chiffres. C'est pas un, deux, trois, quatre. Bien, ça peut pas être un, deux, trois, quatre. Essayez-les pour le fun. On va l'essayer pour le fun. Depuis tout à l'heure, on cherche trop. Non, je l'ai essayé, ça marche pas. Bien, attends, il y a l'horloge. Guys, 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 attends une minute. Oui, il y a l'horloge. Oui. Oui. C'est sûr. Mais pourquoi est-ce que le courriel de confirmation, il serait là? Je pense qu'il nous suit depuis le début. Non, il était pas là l'autre avant, là. Il y a un calendrier aussi avec des chiffres entourés en là, je pense. Ah oui, ça doit être ça. Ça fait le 14, le 10, le 30, puis le 20. Ça fait trop de chiffres. Non, mais il a dit un. Ah non, c'est ça, c'est ça, guys. Le dessin des chiffres qu'on a dans le tiroir, ça faisait une forme. Ah, c'est l'ordre des chiffres? Bien oui, probablement. Montre-donc, rouvlez le tiroir, puis je vais regarder voir avec le calendrier. Parce que c'est la même shape. Regardez, c'est la. OK. C'est 14, 10, 30, puis 20. Oui, Val l'avait trouvé. 14, 10, 30, et 20. Mais c'est ça, c'est que ça fait trop de chiffres. Mais c'est clair que c'est là-dedans, là. Il faut, c'est sûr, 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 sûr. Ils sont pas du genre à encercler des chiffres sur un calendrier pour aucune raison. Oui, non, c'est sûr. Peut-être si on additionne chaque chiffre, mettons 1 plus 4, 1 plus 0, 3 plus 0, 2 plus 0. 5, 1, 3, 1, 3, 2. C'est quoi votre théorique? 5, 1, 3, 2. 5, 1, 3, 2. Non. 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 Un gars s'essaye. Mais pourquoi que le courriel de confirmation, il est là? Moi, je pense que le courriel de confirmation, il a pas rapport avec ça. Ça nous amène vers des pièces qui n'ont pas rapport. C'est vraiment, c'est sûr que c'est le calendrier, puis il faut pas aller trop loin, des fois. Bien, on peut prendre le prochain indice, voir. Oui, je pense que oui. Bien, je pense qu'il va falloir qu'on en prenne deux, hein? Non, je pense pas, parce qu'on est rendus à ce cadenas-là. Déverrouillé. Boom! Wow, c'est actually un drone. T'as retrouvé ton vieux Mavic, Norm. Man, on est déjà presque rendus à 40 minutes. Fait que là, on a ouvert le réfrigérateur, on a ouvert le tiroir 1, ouvert le tiroir 2. Est-ce qu'on a ouvert la salle de bain? OK. Pour la salle de bain, trouvez la combinaison. Il y a une affaire sur le frigidaire, ça dit voir comptoir de cuisine. Ah, c'est vrai? Bien oui, toi, voir comptoir de cuisine. Ah, ici... OK, lait au chocolat. Beurre. Beurre. Brocoli. Pomme, moutarde, fromage, trempette. Fait que tu vois, tous les items, évidemment, sont dans le frigidaire. Tu sais, comme mettons, il y a trois brocolis, il y a un lait au chocolat, il y a deux oignons. On cherche des directions, non? Bien, l'affaire, c'est qu'on cherche des directions, OK? Fait que quand on va ouvrir la salle de bain, c'est haut. Ah, OK. Bien, comme mettons, la tablette du haut, c'est le lait au chocolat. Ouais. Donc, il est en haut. Il est en haut, mais il est-tu en haut? Il y a-tu en haut à droite? Non, non, il est juste haut, droite, bas, gauche, c'est tout. OK, fait qu'il est en haut. Il est en haut. Le deuxième thème, c'est quoi? C'est du beurre et sa deuxième tablette à côté de la mayonnaise à droite. Bon, je vais écrire droite. Après? C'est quoi ton lait au chocolat? C'est beau. Le brocoli est en bas. Le brocoli est en bas. Oui. La pomme. Tu vois, elle est en bas aussi, mais elle est à gauche. Oui, mais ça peut être bas pareil. Essayons bas, juste pour le fun. La moutarde est en haut. Le fromage. Le fromage est à gauche. OK, je comprends. Puis la trempette, la trempette est droite dans le milieu. Mais oui. Ah, mais tu vois, la trempette, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de place pour elle. Il y a juste six directions. Ah. Puis là, tu as un aliment trop, ça veut dire, dans ton truc. Ça fait que ce n'est pas la bonne affaire qu'on est en train de regarder. Bien, peut-être la trempette, vu qu'elle est dans le milieu, il n'y a pas de réponse pour la trempette. Essaye, essaye. En tout cas, ça ne marchait pas, on l'a essayé. On l'a essayé, mais ça ne marchait pas. Vous êtes vite sur l'essayage? Oui. Bien, on essayait à mesure que vous le disiez tantôt. Mais si on fait juste partir d'un item, puis on se dirige vers l'autre, puis on prend la direction que ça prend pour se rendre au prochain, mettons. Au lieu de dire, il est placé où dans le frigidaire, là? Tu pars du lait au chocolat, mettons, tu t'en vas au prochain. Fait que ça serait... Mais ton lait au chocolat, il est quoi? Mais c'est ton starting point. Bien, c'est ton starting point, puis ça expliquerait pourquoi tu as moins de direction que de nombre d'items. Fait que dans le fond, ça serait bas. Après ça, pour aller au brocoli, ça serait bas encore. Après ça, pour aller aux pommes, ça serait à gauche. Pour aller à la moutarde, ça serait en haut. Pour aller au fromage, ça serait en bas. Puis pour aller à la trempette, ça serait aller à la droite. Bas, bas, gauche. Haut, bas, droite. C'est parce que j'avais commencé à aller au chocolat. Wow! Il fallait y penser. Il fallait y penser. Bravo! Merci. Je ne serais jamais eu. Bon, on rentre dans la salle de bain. Il ne nous en reste pas beaucoup à déverrouiller, là. On a dit bravo! Félicitations! Vous avez réussi le défi de la grande invasion. Vous êtes la cinquième famille à remporter une année complète dans le chalet virtuel. Wow! Fait que, comment vous avez trouvé ça? Moi, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est comme un combo de toutes nos personnalités qui nous permet de résoudre ça. Parce qu'on dirait que le faire tout seul, je tomberais comme des fois dans une impasse. Puis, il y a des affaires que, mettons, moi, c'était clair dans ma tête. Puis, il y a des affaires que, comme, je ne l'aurais jamais trouvées. Mais, mettons, Alex, toi, tu en as trouvées de même que moi, je n'aurais pas pensé par tout. Fait que, comme on dirait, notre combinaison de cerveau nous a permis de réussir dans un temps relativement bon, là. Pas ce fait. Bien, on est dans la moyenne. On est dans la moyenne. On a toutes les étoiles du match. C'est ça. On est tous des MVP. All right. That's it. C'est ce qui complète cette Évasion virtuelle. On a bien aimé ça. On veut que vous ayez du fun à jouer vous aussi. Donc, Évasion mobile vous offre, en ce temps des fêtes, pour un temps limité, un rabais de 50 % à l'achat de l'Évasion virtuelle qu'on vient tout juste de faire. Donc, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ici. Utilisez le code promo qui s'affiche au bas de l'écran. Inscrivez ça et vous allez économiser 50 % sur votre achat. Si vous êtes intéressé par les cartes d'Évasion, on vous propose aussi un code rabais où vous pourrez économiser 20 % de rabais. Et pourquoi pas un petit concours. En ce temps des fêtes, on va faire tirer une Évasion virtuelle. Donc, celle qu'on vient tout juste de faire. Trois cartes pour un total de quatre prix. Pour participer, vous likez la page Alex et M. John Legault. La page Prêt pour la route et la page d'Évasion mobile. Vous likez la vidéo dans les commentaires. Dites-nous avec qui vous joueriez. Et bien, partagez la vidéo sur vos réseaux. Et si jamais vous avez acheté une Évasion et que vous gagnez notre prix, mais inquiétez-vous pas, vous allez être remboursés. Yes! Fait que, that's it. Ça fait le tour. Alex, Val, merci. Bien, merci à vous. On va se reparler, mais passez un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, vous aussi. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...